L'Institut français est évidemment présent tous les ans à la Foire du Livre de Francfort, qui est l'événement incontournable dans le monde de l'édition. Cette année c'est un peu particulier puisque nous venons de lancer l'invitation d'honneur qui sera donc faite à la France en 2017. Et c'est l'Institut français qui porte ce projet, qui porte la coordination, le montage de cette invitation avec un commissaire général qui est Paul Dossinetti. Nous sommes en charge de cette invitation qui est un événement particulièrement important parce que d'abord il est dans notre mission la promotion de la culture et de la langue française dans le monde, mais aussi évidemment le dialogue avec les cultures étrangères. Et à ce titre, nous coordonnons, nous montons les années croisées, les saisons croisées avec différents pays. Or, par son ampleur, cette invitation faite à la France s'apparente en fait à une année ou à une saison croisée parce que ce sera un ensemble d'événements, pas seulement à la Foire du Livre de Francfort, mais tout autour des événements comme il n'y a pas eu en Allemagne depuis des décennies. C'est vraiment une manifestation culturelle en Allemagne que nous retrouverons sur toute l'Allemagne de manière pluridisciplinaire. Il y aura des événements dans les arts plastiques, dans la musique, évidemment dans la littérature. Il y aura un tour d'Allemagne des écrivains, par exemple, et qui trouveront leur point d'apogée l'année prochaine au Salon du Livre de Francfort. Et donc nous avons, nous, à l'Institut français, l'habitude et la technicité pour monter ce type d'événements. Et alors évidemment, cet événement dans lequel les équipes de l'Institut français sont extrêmement investies, travaille d'ailleurs en étroite coordination avec l'ambassade de France en Allemagne et l'Institut français d'Allemagne pour ce programme extrêmement riche et ambitieux. Il prend tout son sens avec l'actualité européenne que nous connaissons, où il est particulièrement important de renforcer les liens entre les pays européens. Et comme chacun sait, ça passe d'abord par la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !